Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Ismaël, tu viens, on y va alors ? On avait quelques questions à vous demander par rapport à votre métier, comment ça se passe tous les jours. Tu peux poser la première question ? Oui, vas-y. Quel métier exercez-vous ? Je suis professeure de braille à la Maison de la Déficience Visuelle et de l'Autonomie et je suis aussi agent d'accueil tous les matins. Vous pouvez nous décrire votre métier ? Mon métier est les après-midi, puisque c'est ce qui t'intéresse. En fait, je donne des cours de braille en collectif aux débutants ou aux braillistes, mais sous forme de jeu. Donc en fait, on manipule le braille, on joue avec le braille dans le but de regagner une autonomie quotidienne à la maison pour les marquages du quotidien ou pour des jeux de société. Aujourd'hui, vous travaillez dans une association. Comment cela se fait ? Eh bien, en fait, je suis en train de perdre la vue. Donc en fait, il y a une quinzaine d'années, j'ai appris que j'avais une rétinite pigmentaire et j'ai été obligée de déménager. J'ai été obligée de faire une reconnaissance de travailleur handicapé. J'ai été obligée d'arrêter mon travail. Avant, j'étais professeure des écoles. J'ai, grâce au service d'accompagnement à la vie sociale qu'il y a ici à la maison de la déficience visuelle, il y a huit ans, j'ai été accompagnée. J'ai été accompagnée pour utiliser la canne. J'ai été accompagnée dans mon quotidien, savoir comment mettre de l'éclairage. J'ai été accompagnée psychologiquement aussi. Et du coup, j'ai décidé de changer de profession parce qu'en fait, je ne pouvais plus surveiller 30 élèves. C'était trop fatigant. Du coup, j'ai appris le braille et j'ai eu envie de proposer mes services ici parce qu'en fait, je comprends ce que toutes les personnes sont en train de vivre. Et je trouve que c'est sympa d'être avec eux et de pouvoir aider à ma façon. Je suis contente de pouvoir continuer. En fait, mon travail, c'était la pédagogie, c'était l'enseignement. Et là, du coup, je continue à faire tout ça. Merci beaucoup, Mottane. C'est très gentil. De rien. Merci à toi. Sous-titrage ST' 501